Alors, les petits amis, est-ce que vous savez ce qu'il se passe sur Twitter ? Ça fait un moment qu'on en parle, a priori ça ne vous intéresse pas trop, mais là, ça commence à picoter, parce qu'en fait Trump est de retour sur Twitter. Mais il n'a pas encore tweeté, mais Trump est de retour sur Twitter. Les gauchistes, les gars, en fait, il faut bien comprendre que ce qui est en train de se passer avec Twitter, c'est la fin des génémonies gauchistes sur les gars-femmes. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc., il y a une sorte d'égémonie gauchiste. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le quart du début d'un discours de droite sans te faire shadow ban, censurer et tout le reste. Et ça, c'était dû au fait que les gars-femmes, c'est-à-dire les grands réseaux sociaux, étaient, travaillaient main dans la main avec les États qui sont très généralement anti-droite. Enfin, anti-droite, identitaire, etc. Qui les considèrent comme des ennemis très dangereux, etc. Et du coup, là, c'est la fin de ça. Et en sachant que Twitter, je vous l'ai déjà dit, Twitter, c'est un petit peu une sorte d'AFP mondiale où les journalistes ne vont chercher pas des news parce qu'ils ont d'autres sources d'approvisionnement pour les news plus rapides et plus efficaces, comme l'AFP, par exemple, en France. Mais ils vont y chercher, ils vont y tâter l'opinion publique. Ils vont regarder, ils vont commencer à réagir, etc. Et le fait que les droits d'art soient plus censurés sur Twitter, ça va faire que notre voix va beaucoup plus se porter parce que les journalistes ne pourront plus l'ignorer. Voilà. Parce que jusqu'à présent, il ne suffisait que trois gauchistes tralent et ça faisait un article. Genre les internautes, c'est riche face à ce truc-là, etc. Comme s'il n'y avait qu'eux qui avaient quelque chose à dire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, il y a eu un mouvement sur Twitter qui s'appelait « Mort de Twitter », « Rip Twitter », « Rest in Peace Twitter », c'est-à-dire « Repose en paix Twitter », c'était « Fini Twitter ». Tout simplement parce qu'il y a une horde de gauchistes qui travaillaient chez Twitter, qui ont refusé un deal proposé par Elon Musk. Et on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Ce tweet résume très bien. Ce qui s'est passé chez Twitter, ça, c'est l'ancienne équipe Twitter. Vous voyez ? Vous voyez ? Et ça, c'est la nouvelle équipe Twitter. On est passé de petite blonde bien coiffée, en moyenne 6,5 sur 10, à des gros geeks, beaucoup d'asiatiques, qui vont coder du soir au matin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Elon Musk, il a proposé un deal aux employés de Twitter, ceux qui restaient, ceux qu'il n'avait pas encore virés, puisqu'il en a virés beaucoup déjà en arrivant, un peu aléatoirement. Il a dû en récupérer certains. Il a dû en réintégrer certains. Et du coup, il leur a dit « Bon, écoutez, à partir de maintenant, on va vraiment bosser. Ça va être fini, les massages, les séances de yoga. » Parce que c'était ça, Twitter. C'est-à-dire qu'il y avait 7500 employés. C'est ridicule. En fait, tu demandes à n'importe quel gérant de boîte pour ce qui est Twitter. Il n'y a pas besoin d'autant d'employés. Vraiment pas, en fait. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient là juste pour profiter de la manne financière que ça représentait et qui passaient du bon temps, qui faisaient du ping-pong, du yoga, qui mangeaient des muffins au caviar, etc. Qui travaillaient 4 heures par semaine, etc. Et du coup, en mode start-up, mais vraiment start-up florissante, qui gagne beaucoup d'argent et qui laisse ses employés faire ce qu'ils veulent. Ils viennent au bureau, ils ne viennent pas au bureau, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et du coup, Elon Musk a dit « Non, ça va changer. Maintenant, vous allez travailler. Et si vous n'êtes pas content, vous vous barrez avec 3 mois. » Avec 3 mois de salaire. Et en fait, tous les gauchistes de Twitter, ils ont lancé un hashtag « Rip Twitter ». C'est-à-dire que c'est la fin de Twitter parce qu'on s'en va. On accepte les 3 mois parce que de toute façon, ils se seraient fait virer. Donc, ils ont profité de ces 3 mois de paye et ils sont partis. Et en se disant « Vu que nous, les gauchistes, un petit peu désœuvrés, un peu feignants, on s'en va. Et surtout, notre système de morale s'en va. Il y a une haute valeur ajoutée dans leur monde jusqu'à présent. Twitter va s'effondrer. Du coup, ceux qui sont restés, c'est les mecs qui bouffent du code depuis qu'ils ont 15 ans et demi. Bon, ils ne sont pas... Ce n'est pas des putains de BG, d'accord ? Ce n'est pas des tchad, mais c'est plutôt du puce-x de compète, d'accord ? Mais les gars, ils sont déter. C'est-à-dire, s'il faut coder SpaceX, le moteur de SpaceX, l'électronique du moteur de SpaceX, ils sont déter. Ils sont là en deux jours, ils ont compris. C'est parti, les gars, on va coder jusqu'au bout du monde. Les mecs, c'est eux qui ont créé la matrice, en fait. La matrice dans laquelle on vit, c'est cette bande de gars, en fait. D'accord ? Ils sont rémunérés par les machines, par le grand architecte, en fait, pour driver nos vies. Bon. D'ailleurs, le goût de vos petits déch' ce matin, ça vous a satisfait, parce que c'est eux qui vont faire une réclamation. Bon, j'arrête, j'arrête, pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà, ils sont partis, les mecs, les meufs, elles sont parties, etc. Il ne reste que des gros geeks qui vont coder du soir au matin et le mec, il est très très content. Il a dit, ouais, c'est bon, c'est parti. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les gauchistes, ils sont en train de tous essayer de migrer qui s'agrègent comme ça les uns avec les autres pour créer une sorte de Twitter. Le problème, c'est qu'il y a déjà des gauchistes qui disent on va virer tous les droits tard. En gros, ils vont créer un safe space pour vraiment les gauchistes qui ne supportent pas la liberté d'expression. C'est très très bien. Voilà, je trouve ça parfait qu'ils restent entre eux et qu'ils s'éliminent entre eux, qu'ils se cancelent entre eux, ça va être génial. Et du coup, il y a un article sur le rip Twitter, parce que je n'ai peut-être pas tout dit. Mais que s'est-il passé cette nuit pour que tout le monde dise mercredi Elon Musk avait lancé un ultimatum aux employés de la plateforme leur demandant de s'engager pleinement et inconditionnellement pour bâtir un Twitter 2.0 ou bien de tout simplement quitter le navire. Ouais, en gros, on va bosser pour de vrai. C'est ce qu'il leur a dit. Maintenant, on va bosser les amis. Cet ultimatum a pris fin hier et il semblait que bon nombre des personnes travaillant pour l'oiseau bleu aient décidé de ne pas suivre le gourou sud-africain. Le gourou ! Oh ! On ne connaît pas le chiffre exact mais quand on sait que dès son arrivée, Elon Musk s'était déjà débarrassé de la moitié des employés de la plateforme, ça commence à faire beaucoup. On a donc vu hier planer la crainte de l'effondrement du Twitter public. Tout simplement parce qu'il ne reste plus assez de personnel pour le maintenir à flot. C'est faux. C'est faux, ça marche très bien Twitter, il n'y a aucun problème. À des hashtags et des hashtags inquiétants tels que rip Twitter ou Twitter down ont fait leur apparition. Mais que s'est-il passé exactement ? La situation est assez confuse, difficile de savoir précisément. Toujours est-il qu'on peut voir ici et là des tweets inquiétants d'anciens salariés qui parlent même de la fermeture temporaire des bureaux. Elon Musk lui-même s'est fendu d'un mème assez énigmatique. Des centaines d'employés de Twitter ont démissionné en vue du changement culturel et extrêmement hardcore de l'entreprise. Ouais, on va travailler maintenant. Oh non ! Non ! Fasciste ! Elon Musk se démenait pour essayer de faire rester les meilleurs ingénieurs. Les employeurs restants s'attendent à un effondrement imminent de la plateforme. Breaking Rutters, c'est l'AFP américaine ou mondiale, je ne sais pas, rapporte que la version publique de Twitter risque de s'effondrer pendant la nuit. Oh oui, bien sûr ! Elon Musk, il a fait un mème. Vous connaissez ce mème très drôle où il y a une tombe et il y a un mec qui est là, il est en train de poser, représente à côté de la tombe. Et là, c'est genre Twitter qui tue Twitter. Elon Musk a posté ça. Genre, il s'en bat les steaks. En fait, il n'en a rien à faire que Twitter soit down deux jours, il s'en fout. Twitter, de toute façon, ils peuvent... Les gauchistes sont absolument accros à Twitter. Tout le monde est accro à Twitter. Tous les dégénérés sont accros à Twitter. C'est une plateforme de dégénérés, en fait. Donc, je vous le dis, faites-vous un compte pour peser sur Twitter, mais ne débattez pas dessus. Vraiment, c'est le grand piège. Il ne faut pas se mettre à débattre sur Twitter. À la limite, si vous arrivez à agro une figure de gauche ou je ne sais pas quoi, une figure adversaire et vous arrivez à l'agro et à la faire débattre avec vous, allez-y ! Ça va lui faire perdre des points de concentration. Parce que c'est ça, le but. c'est d'agro des gens importants et de leur faire perdre du temps. Voilà. C'est ce qu'ils essayent tous de faire, les gauchistes, avec moi. Mais en fait, dès qu'un mec, je vois, il essaye de jouer, je lâche le blog, en fait. Mais directement. Je ne suis pas là pour discuter avec des gens, en fait. Je suis là pour présenter ce que j'ai à faire, parler, commenter des trucs de mecs plus gros que moi pour essayer de gratter un petit peu leur public, etc. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Je suis peut-être exceptionnel, mais merde, je ne suis pas inconditionnel. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bon, bref, c'est une nana qui se plaint. Un message posté par une responsable de la chaîne d'approvisionnement chez Twitter en référence au tweet d'Elon Musk demandant une implication hardcore, donc à 100% inconditionnelle aux employés ayant décidé de rester. Ah oui, d'accord, elle a dit ouais, je suis exceptionnel, mais je ne suis pas, je ne veux pas travailler d'une façon hardcore. Voilà, on s'en fout en fait, on s'en fout. Elle n'est pas contente, quoi. Twitter vient d'allerter ses employés qu'à partir de maintenant, tous les locaux sont fermés temporairement et l'accès par badge suspendu. Aucun détail n'a été donné sur les raisons. Oui, en gros, vu qu'il y a plein de gens qui font dissidence, Elon Musk contrôle l'entrée. Forcément, il ne veut pas qu'il y ait des mecs qui viennent faire du sabotage ou quoi, c'est normal. Je veux dire, un mec qui s'y connaît vraiment bien, qui connaît très très bien le code de Twitter et qui veut se barrer de ses Twitter et qui veut causer du tort à Elon Musk, il peut très facilement le faire. S'il a accès au code, je ne sais pas comment, je n'y connais rien en code, en programmation, etc. Mais s'il a accès au code source ou je ne sais pas quoi, il peut faire des dégâts très graves. Donc, c'est normal qu'Elon Musk surveille sa propriété. Si dessous, quelqu'un a filmé la façade des locaux de Twitter sur laquelle on peut voir défiler un message qualifiant Elon Musk de bien des choses pas très gentilles, entre autres de parasites suprêmes, de profiteurs d'apartheid, de lécheurs de cul de dictateurs, etc. Bonne ambiance. Oh merde, le quartier général de Twitter à San Francisco ce soir. Voilà. Donc, en gros, ils ne sont très, très pas contents. Évidemment, vous avez choisi de parler de ce climat anxiogène concernant l'avenir de la plateforme comme vous l'avez toujours fait, avec humour, quitte à partir, autant partir avec panache. Si seulement on avait taxé les riches, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Ça, c'est une démocrate très connue qui fait beaucoup de retweets et qui veut absolument taxer les riches. Peut-être même les dévorer, je crois qu'elle avait dit « eat the rich » ou un truc comme ça. Attends, vous voulez dire qu'au final, ce sont les salariés qui font fonctionner une entreprise qui aurait pu l'imaginer. Twitter down. Possiblement, les 44 milliards de dollars brûlés le plus rapidement. Fascinant à suivre, en tout cas. Mr. MV. Voilà, tous les gauchistes vasectomisés, ils se parlent « Twitter ! Hélène Neske, capitaliste ! Il a tué Twitter ! Il a tué notre bébé ! » On se retrouve sur Facebook. Et vous, vous êtes plutôt softcore ou hardcore ? Enfin bref, ils commandent tous, ils commandent tous. Si vous avez un crush sur quelqu'un, sur Twitter, vous êtes légalement tenu de lui dire ce soir. Antoine Daniel, même pas besoin de désactiver. C'est-à-dire qu'ils a... Tous les gauchistes, ils menacent de partir de Twitter parce qu'il y a la liberté d'expression. En gros, les gens de droite vont avoir le droit de parler et ils ne vont plus être shadowban, en fait. En fait, les gauchistes sont en panique. Entre Hanouna et Elon Musk, c'est génial. Moi, je me régale. Franchement, créez-vous un compte Twitter parce qu'ils reviendront. Il n'y a pas d'alternative à Twitter. Les droits d'art, on en a essayé plein. Ils ont essayé Gator, ils ont essayé Parler, ils ont essayé Gab, ils ont essayé plein de trucs. Mais c'est de la merde. À partir du moment où un truc existe et que tout le monde est dessus, ce n'est pas une petite minorité de gauchistes hardcore qui vont amener les gens avec eux. Comme nous, on n'a pas réussi à amener les gens avec nous. Comme Baptiste Marchais et d'autres n'ont pas réussi à amener les gens sur Gator. Voilà, c'est comme ça. Parce que ça ne suffit pas. Les gens, ils sont là où ils sont ou ils ont essayé à gagner quelques followers. Déjà, ils ont mis des années pour gagner 200 followers. Ils ne vont pas se barrer parce que tu leur dis. D'accord ? Et puis, ils s'en foutent en fait. Ils te suivent déjà sur ta chaîne YouTube, etc. Ils n'ont pas envie d'aller voir tes tweets, changer de plateforme juste pour voir tes tweets par jour ou tes mastodons ou je ne sais pas quoi. Donc, ça ne marchera pas. Les droits d'art ont essayé. Ça ne marche pas. Donc, vous allez revenir à la queue entre les jambes dans quelques semaines et Elon Musk, il aura gagné énormément, énormément d'attention et d'interaction sur sa plateforme parce que là, ce qu'il a fait, Elon Musk, c'est qu'il a réintégré le président Trump. C'est incroyable. Il a fait un pôle, c'est-à-dire qu'il a fait un... Il a fait un... Il a fait un... un sondage. Voilà, pardon. Et il a dit est-ce qu'on remet le président Trump ? Et il y a eu 15 millions de votes sur ce sondage. Donc, a priori, ça tourne bien. A priori, ça tourne très, très bien. 51% ont dit oui, 52 quasiment. Au début, c'était beaucoup plus haut puis ça a baissé au fur et à mesure. Les gauchistes ont commencé à se... à se... à se... à se... à se... à se... autour de ça et à se mettre en branle. Mais ils n'ont pas réussi à gagner. Donc, en fait, une preuve supplémentaire que les gauchistes ne sont pas... majoritaires dans le monde. Parce que sur 15 millions de votes, c'est quand même beaucoup. Et du coup, on est majoritaire. La droite est majoritaire dans le monde. Sachez-le. Ça, c'est la preuve. D'accord ? Et du coup, il a été réintroduit notre bon président Trump. Merci, Elon. Même si Trump, c'est pas la panacée, on s'en fout. C'est un vieux mégalo. Mais voilà, quand même, c'est important. Ça prouve quand même. Maintenant, il reste une personne à réintégrer. C'est Alex Jones. Mais après, je ne pense pas qu'il ira jusque-là, notre bonne Elon. Mais on verra, peut-être que oui. S'il réintègre Alex Jones, c'est dingue. C'est dingue. Et du coup, je ne sais pas combien il a pris d'abonnés en quelques heures. Notre bon président Trump, moi aussi, je viens de m'abonner. Je crois qu'il était à 50 millions la dernière fois que j'ai regardé. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il a pris beaucoup d'abonnés. Et je ne crois pas qu'il ait déjà retweeté. Non. Son dernier tweet date du 8 janvier 2021. Donc, je ne sais pas, parce qu'il avait lancé sa propre plateforme qui s'appelle Parler, je crois, ou Getter, ou je ne sais pas quoi. Enfin, un des Twitter-likes qu'a bidé, il avait lancé sa propre plateforme, excusez-moi. Et donc, je ne sais pas. Peut-être que ça le fait chier un petit peu de revenir sur Twitter pour le coup. Mais voilà, il est là. Notre Donald. Orange man bad. Et du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Gaussistes, ça ne changera rien. Vous pouvez chialer tant que vous voulez. Antoine Daniel, etc. Vous pouvez chialer tant que vous voulez. Ça ne changera rien. vous allez revenir sur Twitter. Vous allez re-interagir sur Twitter et vous allez faire plein de trucs sur Twitter parce que c'est là que tout se passe, malheureusement. Voilà. C'est triste. Mais c'est comme ça. Moi, 80% des news qu'on m'envoie pour l'œuvre de news, c'est des trucs de Twitter, en fait. D'accord ? Tout simplement. Parce que ça va plus vite. Twitter, ça va vite, en fait. Il y a 140 caractères. Les gens, ils sont obligés d'aller vite, de ne pas raconter leur life, etc. Il y a des réponses de gens connus qui sont en premier, etc. C'est très bien fait, en fait, Twitter. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est un bastion gauchiste dirigé par des gauchistes, pour des gauchistes, etc. Et il croyait tout puissant. Et c'est finito, bimbo, les amis. C'est finito, bimbo. Elon Musk n'aime pas trop les walks. Allez ! En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne. Allez vous abonner à mon Twitter. J'en ai deux, j'en ai deux. Mon principal, celui que j'utilise le plus, c'est celui-là, Cro Blanco. D'accord, on va aller dessus, tiens. Allez, hop. Ouais, pourquoi je n'y arrive pas, en fait ? C'est celui-là, voilà. C'est celui-là, quand j'avais 16 ans, 18 ans, j'étais beau. Et ça, c'est parce que je suis fan de Cyril Hanouna. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Et sinon, mon vrai, 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 c'est celui-là. Mon vrai compte Twitter, c'est celui-là. avec une très, très belle photo en fond. Magnifique photo en fond. Tenez, je vous le mets. Il est dans la description. Allez, vous abonnez à mon Twitter. Et en plus, on va bientôt passer les 5 000 abonnés. Je croyais que j'avais passé les 5 000 abonnés. Allez, on essaie de passer les 5 000 abonnés aujourd'hui. À plus tard, les petits copains. À plus tard, les petits coquins. Je vous fais des zoubacks. Et surtout, inscrivez-vous sur Twitter. À plus.